On décolle les amis, on décolle ! On vient d'arriver au chalet, il est incroyable ! Bon là, il y a quelqu'un qui est couché apparemment, peut-être qu'on va aller à la rescousse ? Bon les amis, c'est le start du vlog spécial vacances au ski ! Et ouais, la moitié de moi est suisse, je sais ce qui est. Les amis, on est toujours à Dubaï. Balcon ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi cette vue de malade ! On va passer du chaud, du désert à la montagne ! Allez les amis, on vous embarque, on va tout filmer, ça va être une semaine de malade ! Let's go ! Bon les amis, c'est parti, on est en route dans la voiture. Petite Rolls Ghost, je ne suis pas enfin connaisseur malheureusement, peut-être que c'est... Ouais, je crois que c'est Ghost. Il y a Ghost, Phantom et Wraith. Celle-là, c'est la plus petite des trois. Vous pouvez admirer notre chauffeur qui nous emmène tout droit à l'aéroport d'Abu Dhabi. Il n'y avait pas de vol direct depuis Dubaï. Donc, on fait un petit détour par Abu Dhabi pour atterrir directement à Genève à 5h du mat'. Ouais... Siège orange. Est-ce que vous êtes plutôt fan de sièges couleur fruitée comme ce siège orange ? Vous préférez les sièges plutôt métalliques, gris, noir, ce genre de couleur qui rappelle les métaux ? Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Il y a l'animal, le végétal et le métal. Non, c'est minéraux. Voilà, les minéraux, minéraux. Où est-ce que vous préférez le brun ? On le boit, ce genre de choses. Il est méga stylé cet aéroport. Bon les amis, on est à Abu Dhabi, le check-in dans l'aéroport. Hello, how are you ? Thank you. J'ai trouvé l'aéroport de Dubaï bien, mais là franchement, il a l'air nul comparé à celui d'Abu Dhabi. Malheureusement, on est rentrés par le mauvais endroit. On est rentrés par la business class. Thank you. Voilà, je me sens mieux. On est dans le lounge first class. C'était un peu craignos. On ne va pas dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Mal famé. Bah oui, on se sent, tu vois, on se sent moins les trois. Il y a moins de gens. On se sent traité à nos justes valeurs. Tu veux manger ? Moi, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Hello, how are you ? Voilà, petit restaurant privatif. Là, on a des digestifs. Sparkling, please. Donc là, dans le lounge first class, ce qui est très cool, c'est qu'il y a vraiment des vrais restaurants. Donc, on peut commander. Tout est inclus, bien sûr. Ce n'est pas les buffets qu'il y a en business class. Et c'est très bon, en tout cas à Dubaï. Il y a deux ans, j'avais mangé dans le restaurant first class. Et c'était super bon. Il y avait du foie gras et tout. Je me souviens, c'était une très belle expérience. Donc, on va essayer de remettre ça. Là, c'est bientôt une heure du matin. Donc, on va se faire un petit late dinner. Bon, exploration du first class lounge. On va voir s'il y a des trucs intéressants à découvrir. Là, on est toujours dans la partie restaurant qui est énorme. J'adore la déco. On peut voir les vols. Là, il y a des toilettes avec des douches. Très, très stylé aussi. Ah ouais. Incroyable. Super beau. Donc là, voilà, il y a des petits coins privés comme ça. Donc, il y a un mec, un vegan qui est passé par là. Il aime les fruits. Et là, on a la vue sur l'aéroport. Alors, en bas, il y avait un spa. Ah ouais, il y a un spa ? Ouais. Ah ouais, non, non. Alors là, what the fuck ? Donc, je ne sais pas. J'imagine qu'il n'y a quand même pas de hamam. Mais peut-être qu'on peut se faire masser, etc. Je ne pense pas qu'on aura le temps. J'essaierai de passer faire un tour après avoir mangé. Wow, regardez-moi cette merveille. Ça donne faim, hein ? C'est vraiment sympa comme ça. Ouais, thank you. It's fine, thank you. Alors, nous avons une magnifique salade mezze arabe avec des dattes et des noix. Et là, nous avons un coulis. Soupe. Non, c'est un coulis. C'est une soupe. C'est un coulis de potiron remué à la main avec sa baguette de cèdre et une cuillère farcie de miel. Voilà. Pour plus de détails, vous pouvez suivre mon émission culinaire. Après, sans permission, nous avons 100 cuissons. Et oui, je sais, je suis fatigué. Mon humour est extra nul. Mais bon, c'est la vie. On n'est pas parfait. T'as jamais remarqué dans les séries pour tout le temps ça ? Genre quand t'as les doublages français ? Ils disent jamais un immeuble. Ils disent un immeuble. J'ai fait fortune dans l'immobilier. Oui, j'ai... T'as jamais vu ? Une entreprise de construction immobilière. Après, ils parlent comme ça. Hello. Je m'appelle Trevor McGonaghan. Et aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Abu Dhabi. Et ouais, j'ai une voix de doublage. Je suis ultra charismatique. Trevor McGonaghan pour les intimes. Mange ta salade. C'est ce que ma mère me disait. Oui ? Je filme. Je m'appelle Trevor. Trevor McGonaghan. Bon appétit. T'es vraiment en train de filmer ? Bah oui. C'est pas possible. Tu te filmes en train de dire des corins comme ça ? Tu sais, mes abonnés, ils me trouvent super drôle. Et toi, tu fais juste partie des haters. T'es une hater de plus. Exactement. T'es jalouse de mon argent, c'est ça ? C'est dans toutes tes vidéos dans les commentaires des YouTube. Tu sais qu'être un hater, en fait, c'est juste des fans. C'est des fans jaloux, les haters. Parce que si t'aimes vraiment pas, tu regardes pas. Si tu regardes, tu viens, tu prends ton temps. C'est de la merde. C'est quand même dire que tu regardes. Donc ça veut dire que tu aimes au fond de toi. Tu aimes... Tellement que tu détestes. C'est une tournée de jalousie, en fait. Ça les renvoie à leur propre chèque. Ouais. Comme dit Booba. Si t'aimes pas, t'écoutes pas. Et puis c'est tout. C'est vrai ? Si t'aimes pas, regarde pas. Et puis c'est tout. Si tu aimes pas et que tu te forces à regarder, mais t'es con. J'ai compris, en fait, c'est juste con. Alors, voilà un petit tenderloin de bœuf, sur son lit de verdure, accompagné d'un croustillant de millefeuille arabe. Et oui, ça c'est de la prise de décision. J'ai pris une bonne décision. Bon, les amis, là, gros moment de frustration, là. Ça sert à rien d'avoir payé. Y'a pas de queue. Vol vide. Mais bon, c'est la vie. Bon, on est en train d'embarquer à bord de ce magnifique Boeing. Je ne sais pas le numéro. Hello. I'm good at you. Moi, je suis là. Ok. Ok, donc là, on a la business class. Voici la first class, les amis. Yes, perfect. Thank you so much. On a bien de la place. C'est la première fois que je teste la première classe Etihad. On voit qu'on a une cabine un petit peu différente de chez Emirates. C'est plus moderne. C'est plus cubique. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Je crois qu'on a trouvé un très bon concurrent à la première classe. Emirates. Je crois que c'est mieux, même. Vous pouvez voir qu'on a énormément de place, les amis, de quoi passer une magnifique nuit. Ah, il y a vraiment un bon setup, là. On pourrait presque tourner une vidéo YouTube. Ok, les amis. Alors, comment ça fonctionne ? Voilà, on va se mettre à l'aise. Et donc là, on est à Abu Dhabi. On va s'envoler en direction de Genève, Cointrin. De Genève, on va prendre un van pour se rendre à Courchevel, où on a loué un magnifique chalet. Je vais vous le présenter d'ici quelques minutes. Ça risque d'être assez sympa. Le chalet est magnifique. J'ai extrêmement hâte d'y être. Dans la journée de demain, on va aller chercher tout le matériel de ski. On va aller dans un petit resto. Et puis, à partir de après-demain, on va remettre les chaussures de ski, les bâtons. Et on va partir à l'attaque de la montagne. Il est en train de neiger en ce moment même. Donc, on risque d'avoir de très belles conditions. Donc là, c'est déjà 2h du matin. Je vais principalement dormir dans ce vol. On se retrouve à Genève. Bon, les amis, ça fait deux mois. Non, deux mois, on ne va pas abuser. Ça fait un mois que je ne bois plus d'alcool. Petite coupe de champagne pour célébrer un mois de travail intense. On passe du travail à la relaxation, la détente, les vacances. Malheureusement, on se fait interrompre. Et il y a un mioche derrière nous. Même en first class, il y a des mioches. Donc, voilà. Là, on essaie de faire une petite vidéo pour Instagram. Donc, il faut que je sois sérieux. Je vais devoir prendre mon champagne. On va boire mon champagne comme ça. On essaie d'être très sérieux, très... Naturel. Naturel, voilà. Oh là là. C'était luxure et délicieux. Ça, c'est du champagne... Ça, c'est du champagne français. On est sur du champagne avec des bulles. Voilà. Avec des bulles sans blague. C'est du champagne avec des bulles qui vient de France. Alcoolisé. À base de raisins, je dirais. Franchement, écoute. C'est ton dernier essai. Sinon, je m'enverrai. Ok, ok, ok. Ok ? Je peux plus être sérieux, là. Le coussin, c'est pas top. Enlève-moi. C'est top, élégant, chic. Voilà. C'est bon, là, je suis bien, là. Ouais, t'es bien. Ça va de rétro. On bouge un peu, quand même. Parce que là, on dirait la joconde. Putain, mais tu ne peux pas t'empêcher. C'est pas possible, là. En fait, c'est pour ton vie, là. C'est pour ton vie, là. Ok, bon. On fait vraiment le... On est vraiment sérieux. Ok. Je m'appelle très bon. Et ouais. J'ai une bonne blague, là. Je suis ultra caractéristique. Ok, c'est bon. Merci. C'était laborieux, hein. Yo, yo, yo. On est arrivés à Genève. Genève City. C'est quoi le code postal de Genève ? Toi, tu n'as aucune idée. Attends. Lausanne, c'est 1000. Ça doit être genre 0 ? Non. Bravo. Ok. Le vol était sympathique. On a dormi. Je n'ai rien filmé parce que j'ai eu la faim. Mais voilà. Même chose que Emirates, un petit peu mieux. Voilà. On est à Genève. La ville des montres. Pas vraiment, quand même. C'est plus dans le Jura. Mais on en est proche. Ça, je suis en liste d'attente pour cette montre. C'est horrible. C'est magnifique. Regarde ça. C'est incroyable. Là, 65-01. C'est de couleur ? Ouais, exactement. Celle-là ou bien ? Celle-là, là-bas, à droite. Combien ? Je ne sais même pas. Je dirais dans les 300, dans les 200 et 300 000. Ah ouais, la classe. Classe V, équipée, mécanisée, cabriolet. Non, peut-être pas. Eh, mais tu ne serais pas Antoine Blanco, toi ? C'est toi, le mec qui fait des vidéos sur YouTube. C'est moi, c'est moi. C'est toi, le TikToker ? Ah, avec le... T'es TikToker, non ? Ouais, avec le sportif. Je suis en tenue de combat, là, aujourd'hui. Ah, 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 ah ! On est à la montagne ! On est arrivé, les amis. Courchevel, 1850, 1850. Il fait pas trop froid. De la neige, pas partout, mais sur les pistes, en tout cas. Et là, on est en route pour aller trouver des affaires du ski. On va louer ski, bâton, casque, acheter une veste, un pantalon, des gants, histoire de pas se végeler. Let's go ! Bon, les amis, je suis avec Anthony, là. Anthony, et on vient d'arriver au chalet. Il est incroyable, je vous fais un mini tour du propriétaire. Donc là, petit hall d'entrée, petite peau de vache, miroir. Là, on a une pièce incroyable que je n'avais jamais vue encore. C'est une ski room. Donc, le but ici, c'est de pouvoir se préparer pour le ski. Tu laisses tes skis ici. Les chaussures, il y a des petits trucs chauffants, là, pour éviter qu'elles soient mouillées le lendemain. Des petites raquettes de l'époque. Là, on a aussi des skis à l'ancienne. Ça, je sais pas. Bon, c'est pour allumer les feux. Là, ça, c'est pas une table de DJ. C'est tout le matériel nécessaire pour ajuster les skis, etc. Il n'y a pas un truc de farting. Il y a peut-être un truc de farting, carrément. Bref, j'ai même pas encore tout exploré. Voilà, donc ça, on peut ouvrir si on a envie d'arriver par ici. Là, si on vient directement ici, nous avons accès directement à une magnifique master bedroom. Les amis, regardez-moi ça. Petite douche. Les toilettes, voilà, je vous les montre pas. Rien d'extravagant. Là, on a une petite couverture en vison. Non, je rigole, bien sûr. On ne tue pas les animaux pour leur fourrure. C'est mal. Ici, nous avons... Comment on appelle ça ? Un tomahawk ? Non, des piochers. Des... Une pioche ? Non, une pioche, c'est pour creuser le bois. Ça, c'est des trucs pour grimper, tu vois, genre dans la glace et tout. Des piolets. Voilà. Un piolet à l'ancienne. Là, bien sûr, petite vue, petit balcon privatif. Ça, c'est toujours le truc quand tu fais des visites. Tu n'arrives pas à ouvrir les portes ? Ah, ça va. Mains gauches. Wow ! Regardez-moi ça, les amis. Bon, alors, pas encore beaucoup de neige. Là, on a des gentlemen qui nous font le jacuzzi en bas. Magnifique. Hop là, petit balcon. On re-rentre. On continue. Là, bien sûr, la Tour Eiffel, au cas où on se sent un peu français et qu'on se sent perdu à la montagne. Voilà. On peut se rassurer en regardant la Tour Eiffel. On continue et on re-rentre vers le hall d'entrée. Alors, est-ce qu'on va en haut, en bas ? Pariez dans les commentaires. Tous ceux qu'on dit en bas, vous avez perdu, vous êtes nuls. Parce qu'on va en haut. On monte. Les escaliers. Et là, ta-da-da. Une magnifique pièce à vivre. Belle hauteur sous plafond. Donc ça, ça, c'est du Carvacha. Je ne sais pas si tu connais. C'est un designer russe très connu qui n'existe pas et que je viens d'inventer. Ici, nous avons une cheminée qu'on va tester. Ici, on est très, très, très bien organisés pour ces vacances. Il y a Théo Ritsy qui nous a aidé sur la préparation. Et donc, vous pouvez voir qu'à peine arrivé, on a déjà les munitions ici. Voilà. De nombreuses munitions. Et on a aussi de quoi récupérer. Ça, apparemment, c'est anti-gueule de bois. C'est pour la récupération. On va tester ça. Plein de boissons malsaines, horribles, que je ne vais bien sûr pas consommer. Et là, on a le reste du salon. Petite télé. Voilà. Une table. Voilà. Là, on a l'Ukraine. Voilà. Donc, on a plein de petites télés. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà. Au cas où on a envie de regarder des vidéos d'Antoine Blanco, voilà. On peut le faire. Voilà. Donc là, sur les petites télés, on peut regarder des vidéos d'Antoine Blanco. Après, je vais vous expliquer où est-ce qu'on peut regarder des vidéos d'autres YouTubeurs. Ici, vous avez bien sûr un tableau de Steinmetz. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est de l'art ancestral suisse. Voilà. On continue. C'est un gros mytho de nouveau. J'espère que vous aimez les tours du propriétaire avec Yomi Plaza. Dites-moi dans les commentaires si c'est à reproduire. De toute façon, nous, on analyse le watch time maintenant. Donc, si ça ne performe pas, je saurais que vous n'aimez pas comment je présente les demeures. Et si vous aimez, on refera ça, quoi. J'adore ces couvertures-là. C'est trop stylé. Donc, petite chambre. Voilà. Il y a six chambres, si j'ai bien compté au total, dans ce chalet. Donc, ça, c'est des toilettes. Ce n'est pas intéressant. Et là, petite pièce à la Dan Bilzerian. On a une petite atmosphère rustique. Et là, on a des guns pour se défendre en cas d'invasion. Donc, voilà. Il ne faut pas venir nous embêter. On a aussi gilet pare-balles. Et si vous voulez jouer au football américain, on est présent. Petit slip aussi au cas où on doit se couvrir. Donc, en haut, vous vous rappelez. En haut, on regardait les vidéos d'Antoine Blanco sur le petit écran. Ici, sur le grand écran, on peut regarder des vidéos de Yomi Denzel. Bien sûr, vous l'aviez deviné. Parce que c'est important de regarder ça en bonne qualité. OK. On continue. Là, on allume. Voilà. Bon, ça, c'est toilette. Jamais très intéressant. Petite pièce supplémentaire. Voilà. Là, de nouveau, je ne sais pas. Sur cette taille, ouais, c'est plutôt du Antoine Blanco sur ce genre d'écran. Ouais. Un peu trop petit pour Yomi Denzel. L'Ukraine qui se réinvite dans la conversation. Yé ! Voilà. Ici, on a une autre petite pièce. Putain, il y a beaucoup d'endroits pour regarder du Antoine Blanco. Ouais. Ouais. Là, tu vas gagner des views. Ici, on a la chambre de Quentin. Si vous ne connaissez pas Quentin, Quentin est un homme de petite taille. Pour ceux qui ont regardé Charlie et la chocolaterie, c'est un petit peu un espèce de Oompa Loompa. Et donc, on a décidé de le laisser se reposer ici. Voilà, voilà. On repart. Et là, on va arriver sur le dernier étage. On note quand même que ces magnifiques escaliers en colimaçon, en cèdre, centenaires, sont très appréciables. Et là, c'est l'endroit où je suis perdu parce qu'il y a trois ports. Alors ça, ça, c'est une chambre pour la lessive, tout ça. Et là, pa, 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 pa. Ah, c'est ma pièce préférée, les amis. Sona. Sona, juste ici, que je vais tester juste après cette vidéo. Regardez-moi ça. Bam. On va bien transpirer là-dedans. Incroyable. Voili, voilou. Et là, tadaan. On a un magnifique spa. Donc, il y a un jacuzzi intérieur, juste ici. Et là, vous ne le sentez pas, mais il fait super chaud. Donc, toute la pièce est chauffée. Et là, derrière, on a le jacuzzi en extérieur qui est en train de se faire réparer. Donc, voilà. On va aller leur dire bonjour. 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 Il est cassé ? Il est en cours de chauffe. Ah, top. On a eu un petit problème dessus. Et du coup, là, normalement, il est reparti. Trop cool. Bonjour. On passerait demain matin pour vérifier. Mais normalement, demain matin, il se fera. Magnifique. Là, il est à 16 degrés. Ouais, c'est un petit peu. Ok. Mais normalement, demain matin, ça sera bien. Donc, on attend jusqu'à demain matin avant de l'utiliser ? Bah, vous pouvez l'utiliser. Mais ce sera prêt, quoi. Mais ça va pas être très chaud. Bain froid, ouais. Bon, à 16 degrés, il fonctionne nickel. Ok. Et pour le sauna, vous savez comment ça fonctionne ? Ouais. Ok. Avec plaisir, ouais. Voilà. Ok. On te dit, tu en penses quoi de ce chalet ? Commentaire ? Incroyable. C'est ouf. J'avais vu un truc pareil. Ouais, franchement, ça change. Il faut savoir que juste avant nous, il y avait des Saoudiens. Ouais. On a eu la chance de croiser. Ouais. Et ouais, c'est tout stylé. On l'a arraché les dernières secondes. En gros, j'ai négocié le truc à 30 000 euros. De base, ils en demandaient 40. Ils me disent, ok et tout. Je fais, ouais, du coup, c'est quoi le numéro de compte, quoi, pour payer ? Et ils me disent, ils me renvoient rien. Le lendemain, je relance. Ils font, ouais, non, désolé, quelqu'un a dit ce qu'il a pris. Je fais, si je paye 35 000, vous me le donnez ? Ils font, ok, mais tu dois payer tout de suite. Révolute, bam, je l'ai eu. Ouais, parce que les autres, ils étaient... Genre, même pour 40 000, t'avais pas un truc mieux que ça, quoi. Il faut qu'il y ait des gens en 6 francos. On est juste à côté des pistes. Ouais, on peut aller en marchant aux pistes. Et on a une brebis à disposition si on a faim. Faire des lemchop. On finit de s'installer, on teste le jacuzzi, et le soir, on va manger au resto pour fêter notre arrivée à Courchevel. Le lendemain, réveil à 8h, on chausse les skis. On va profiter tous ensemble sur les pistes. Ah, c'est chaud ! Il y a des cailloux, gros ! Enfin, là, en tout cas, c'est pas ouf ! Enfin, c'est un truc de pêche ! Il y a des cailloux, bas 2019 ou encore 2019 ou encore 2020. Les Etats, c'est un truc de pêche. Sous-titrage ST' 501 ! Oh 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 Après une grosse soirée au restaurant, la ferme Saint-Amour, on va récupérer en enchaînant jacuzzi, sauna et exposition au froid. Yo ho, all hands, hoist the colors high, people, thieves and beggars, never shall we die. Bon les amis, c'est 6h du matin, c'est le mec qui abuse tout. C'est 4h30 du matin les gars, on vient de se réveiller, on a dormi 1h, là on est déjà allé faire 6 bains froids, un marathon, sauna, on a été chasser du cerf à la main. Et là on part sur la 26e activité de la journée, on va aller ski en hélico. Donc là on est avec Théo Rizzi et Cantoux. Yo what up, veggies ? Alors Cantoux est assez débutant au niveau ski donc on va devoir s'occuper de lui, il n'est pas très bon. Il a un peu de la peine mais heureusement avec Rizzi on a un bon niveau donc on va lui apprendre. Ça va, t'as pas trop peur ? T'es stressé ? Apparemment hier, il y a un bouquetin qui a essayé de descendre la pente et il est mort. Ah ouais ? Ouais. Même la nature ne survit pas à ces conditions. Ah ouais ? Ouais les amis, on va prendre l'hélico, on va aller jusqu'en Italie parce qu'en France t'as pas le droit de te faire déposer par un hélico dans la montagne pour ce qui est. Une règle de plus. Et voilà, on va descendre en free ride dans la poudre dans des conditions qui sont pas trop dégueu, il a neigé il y a 3 jours un petit peu donc on devrait quand même avoir un peu de poudre. Et on va essayer de filmer tout ça ? Let's go ! Ah ouais, ça, ça va être très clean hein. Contenu, contenu. Attends, il fait une petite clope et après je te fais du contenu. C'est pas que tu deviens pas un MrBeast français, j'ai pas envie de passer mes journées à dire. J'ai mis 500 000€ en cash et s'il arrive à garder son argent malgré mes 3 attaques de tank, eh bien il peut garder tout l'argent qu'il garde. Après lui il ressemble un peu à Chandler, avec des cheveux longs, avec des cheveux longs gros. Chandler le grand là ? Ah non, putain, comment il s'appelle le mec particulier ? C'est celui qui est devenu une femme ? Euh, oui. Ah, euh, Chris. Chris ? Ouais, toi tu ressemble un peu à Chris. Je sais pas si elle s'appelle toujours Chris en somme. Toi avec des cheveux longs ? Toi avec des cheveux longs comme ça ? Toi avec des cheveux longs comme ça ? Franchement euh... Créer du contenu. Créer du contenu. Ça pourrait être pas mal hein. Là c'est de la licotide qui... Vous savez quoi, il y en a un qui ? Il y a un mec qui faisait du skate là-bas, tu vas plus avoir du contenu. Du skate ? J'y crois pas. J'y crois pas. Dis de ma mère. C'est toute la blague que tu viens de faire. Ouais, explique-nous ta blague. Explique-nous ta blague, Théodore. Oui alors le driver vient de me demander Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ça ? Et je lui ai dit Peut-être la dernière. Si on va mourir. On peut mourir. Quand ça il a retourné le truc. Quand ça il a retourné le truc pour filmer sa tête. Il a retourné la lumière. C'est certain. Pas drôle. T'es grand. T'es une grande personne. T'es trop grand. C'est à Courchevel que nous retrouvons Théodore. Il a décidé de dépenser plusieurs milliers d'euros pour prendre l'hélicoptère et aller skier. En effet, les simples remontées mécaniques ne sont pas à son goût. Entre caprices et dépenses faramineuses, c'est la vie de rêve que Théo mène à Courchevel. Il a même décidé de prendre son sidekick, Quentin, avec lui. Qui profite de vacances tout frais payées grâce aux porte-monnaies de Théodore. Alors, comment est-ce que vous vous sentez à Courchevel, Monsieur Ritsy ? L'ambiance est sympa. Il y a de quoi à faire. J'aime bien. Mais vous savez qu'il me manquait ce petit côté d'adrénaline, en fait, que je recherche moi. Il manque ce petit côté d'adrénaline que Théodore recherche à travers des activités de sport extrême comme l'hélicoptère. Mais il a aussi le goût du risque dans ses activités entrepreneuriales. En effet, Théodore a investi plusieurs millions d'euros pour racheter un plan de pétrole en Russie. Et c'est grâce à l'or noir que Théodore peut aujourd'hui mener une vie de rêve. Alors, est-ce que vous pensez au travail quand vous êtes en vacances ou vous arrivez à déconnecter ? Je mets complètement off. Je jette mes téléphones parce que je peux en racheter d'autres. Et je suis complètement là dans le partage avec mes amis et la nature, quoi, en fait, tout simplement. Être dans le partage, c'est ce que Théodore dit pendant les interviews. Mais il a beaucoup plus de mal à payer des impôts, par exemple. Il a créé de nombreuses sociétés dans des paradis fiscaux tels que les îles Caïmans afin de réduire sa charge fiscale. Et il n'a aucun problème à mettre ce voyage en hélicoptère sur la note de frais de son entreprise à des fins de marketing, selon lui. Et vous pensez quoi des allégations qu'il y a sur vous dans les journaux par rapport à fraude fiscale, corruption, etc. C'est juste mes concurrents qui sont énervés. Faut pas écouter ce que vous voulez. Mes concurrents qui sont énervés. En effet, c'est la défense souvent adoptée par les riches héritiers comme Théodore. C'est pas héritier, je suis self-made. Il est self-made, apparemment. C'est pas ce que la direction me dit dans l'oreillette. Mais bon, il traite de hater toutes les personnes qui le contredisent. Et il a le soutien de son ami Quentin. Peut-être parce que Quentin peut profiter de vacances tout frais payées. Mais nous n'allons pas remettre en cause son honnêteté. Alors Quentin, qu'est-ce que vous pensez de ses vacances à Courchevel ? Moi, je passe un super moment. Beaucoup de partage de la part de Théorizi. Très étonné de sa capacité à créer des entreprises de nulle part. Parce qu'il est complètement self-made. Et voilà, 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 voilà. Il est complètement self-made de la part d'un yes-man. Comme Quentin, cela n'est pas étonnant. Et vous, comment est-ce que vous gagnez votre argent ? Moi, je travaille pour une société créée par Théorizi. Qui me paye une petite somme assez coquette chaque mois. Quentin est devenu ce qu'on appelle un rentier. Il gagne près de 15 000 euros par mois sans travailler. Juste en encaissant les rentes issues de ses investissements immobiliers. Alors Quentin, ça va ? Tu appréhendes pas trop ce ski ? Un peu stressé quand même. Première fois sur les pistes. Tenons pas un peu des risques, s'il te plait ? Risques d'avalanche. Risques de tempête. Risques de crevasses. Risques de manque d'oxygène. Risques de chute de pierre. Risques de chute tout court. Risques de rencontre avec des animaux. Risques de rencontre. Un fact. Quelle est la montagne où il y a eu le plus de morts ? C'est pas où il y a eu le plus de morts en termes de pourcentage. C'est Annapurna. 32% de fatalité pour... Bah pour cent quoi. Fatalité. Et comment tu sais ça ? J'ai une petite obsession sur les morts en montagne. T'as d'autres fun facts ? Number 2 c'est K2 avec je crois 27%. L'Everest est assez bas en somme, c'est que 8 ou 9%. Ouh, intéressant. Comme Annapurna 2 en somme qui est aussi seulement 7 ou 8%. Et ces petits sherpas qui te portent ton sac alors que toi tu fais rien. T'en penses quoi de ça ? Inacceptable. Moi les inégalités de ce monde... Tu montes là-haut, tu portes ton sac quoi. Tu montes ton... Tu portes ton sac. On est où là-haut ? On est pas... On est pas là-bas quoi. Ouais c'est vrai qu'on est pas... C'est où ? C'est Népal. Ouais c'est vrai qu'on est pas là. Là on est à Courchevel. Là on est à Courchevel et y'a... Y'a pas des gens qui me portent ton sac. Non. Y'a juste un hélico. On décolle les amis, on décolle. Let's go ! On est en route. Donc là on va aller en Italie. C'est 20 minutes d'hélicoptère. Ensuite on va pouvoir descendre les pistes. On va nous reprendre en bas, nous remonter. On va redescendre les pistes. On va faire ça trois fois. Ça arrive d'être vraiment vraiment stylé. Donc si jamais il y a une avalanche et que je vous dis switchez votre Arva. Vous il est sur TR. Il faut le switcher, vous tirez ça et vous le mettez là. Et là maintenant vous êtes en réception. Et moi comme ça je ne vais capter que la personne qui aimait. Bon ici c'est pas pareil. Ici je prends la radio, j'appelle. T'as du plein guide carré et on est 25. Bon normalement vous n'avez pas grand chose à faire. C'est une avalanche. Moi j'en prends pas un petit mot à l'avalanche. C'est toi qui pleure à la neige. T'as les toilettes là-bas ? Tu veux te chier dessus là ? Il se chier dessus lui. On y va ! Tu cales en bac là ? Franchement on va essayer. On va essayer. Ouais je sais pas parce que je le trouble pas. Ouais ? Il fait un truc moi seul. J'utilise pas à vous frapper sur les calmes ? Oh, let's get this bread. Let's bread this bread. Sous-titres par Jean Laflute Donc là on est sur le retour, on a plaqué backflip, cork 1800, on a fait trois belles déposes, on a fait deux fois jazon, et après on a fait une autre variante à côté, mais faut pas le dire, ça c'est le spot très frais pour toi. Ok, spot secret les gamis. Il y a quelqu'un qui est couché. Bon là il y a quelqu'un qui est couché auparavant, on l'a vu en passant par hasard, donc peut-être qu'on va aller à la rescousse, j'espère qu'il ne s'est pas trop fait mal. Je suis sûr qu'ils sont en train de se fumer en petits jocos là. Fausse alerte, fausse alerte. On rentre de l'héliski, on fait la fête entre amis et le dernier soir on décide de prendre des motoneiges, d'aller dans une petite cabane pour manger tous ensemble en privé et de rentrer au chalet en faisant de la luche. Activité du soir, on va dans un restaurant pour les motoneiges. Faisons pour faire le briefing, let's go ! J'tourne la poigne et j'croisse le temps J'roule comme si quelqu'un m'attend J'calle le pétard entre mes dents Bah ouais, bah ouais J'sens la bécane J'roule la peur J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère J'vois que t'es pas au départ au enfer La bécane qui est chante de l'enfer Sur un gros fer J'sens la bécane